Soutenir les stations de ski du territoire, c'est l'une des priorités du département des Hautes-Alpes. Dans le cadre de ces contrastations, le conseil départemental du 05 a débloqué une enveloppe de 30 millions d'euros pour soutenir les 27 stations de ski des Hautes-Alpes. Le département conscient de l'importance qu'ont les stations de ski dans notre économie départementale, dans l'offre touristique du département des Hautes-Alpes, a souhaité accompagner ces stations de ski dans leur évolution, dans leur progression, dans la montée en excellence de tous leurs produits touristiques. Cela s'est traduit par une décision de l'Assemblée départementale de se positionner pour les 6 ans à venir sur des contrats de station de manière à avoir une vision pluriannuelle d'investissements qui seront à réaliser dans les stations. Je crois que nos stations sont un peu à la croisée des chemins, nous avons vécu deux années compliquées avec la crise sanitaire et aujourd'hui la saison que nous avons vécue est de ce point de vue une saison plutôt rassurante. Nos clients ont répondu présent au rendez-vous, on a fait une très bonne saison. C'était une année comme l'on en a déjà connue dans le passé, une année avec peu de précipitation, mais néanmoins nous avons fait grâce à la neige de culture une bonne saison. Et aujourd'hui il faut que l'on conforte ce produit de station de ski parce que c'est important pour notre économie. Les stations de ski représentent 70% de l'activité touristique des Hautes-Alpes et les trois quarts d'hébergement touristique du département. Cela constitue une économie essentielle pour le territoire eau alpin. Il ne faut pas avoir uniquement les stations de ski sous le prisme de l'hiver. Je crois qu'on progresse aussi, comme le département des Hautes-Alpes sur l'été, on gagne des parts de marché. Et la bonne complémentarité avec les capacités d'hébergement qui sont situées en station et toutes les activités, la diversité de l'offre qui rayonne sur tout le département l'été fait qu'aujourd'hui, autant l'hiver que l'été, les stations ont toute leur importance dans l'activité touristique de notre département. Donc aujourd'hui le département a affiché sa volonté avec un programme sur six ans sous la mandature de 30 millions d'euros que le département mettra en accompagnement de ces stations-là pour les aider à progresser encore sur leur produit de base qui est le produit de la neige et du ski, mais pas que. Aujourd'hui, il faut que ce soit toutes les composantes de l'offre touristique qui tirent vers l'excellence, aussi bien au niveau de l'hébergement que des espaces urbains, que des qualités des espaces d'accueil, que de la diversification, que des performances énergétiques de nos installations et de nos outils de travail. C'est sur tous ces sujets-là, sur lesquels il y a beaucoup de projets dans les communes de stations, beaucoup de projets à la fois de la part des gestionnaires de Domenskia, mais aussi des maires et des collectivités et supports de stations. Donc le département sera à leur côté pour les accompagner. Au cours des dernières années, les stations des Hautes-Alpes se sont réinventées pour élargir leur clientèle. Les stations des Hautes-Alpes n'ont jamais été en vérité aussi attractives. D'abord parce qu'elles se sont remises en question, il y a quelques temps de cela déjà. Ensuite, parce qu'elles ont beaucoup investi pour diversifier leurs activités, pour consolider leurs activités ski, pour mieux répondre encore une fois aux attentes de la clientèle et aux exigences de la concurrence. Et c'est une adaptation en continu. En vérité, que ce soit les grands domaines, Cerche-Chevalier, Montgenève, pour ces deux d'entre elles, ou les stations-villages, du Champs-de-Sort, du Quéra ou de la Haute-Romanche, elles s'adaptent au fur et à mesure de leur histoire. Elles sont toutes jeunes, nos stations des Hautes-Alpes. La grande majorité d'entre elles ont été créées dans les années 60. Parmi les projets soutenus par le département dans le cadre des contrastations, un stade de biathlon va prochainement voir le jour dans la commune de Seillac. Le soutien du département est très bien vu. Justement, nous, on fait appel au département pour des projets de neige de culture, de remodélisation du front de neige de la commune. Voilà, on travaille dessus. Normalement, on devrait pouvoir sortir une piste enneigée pour pouvoir accueillir le Champs-de-Sort de France. Alors aujourd'hui, toutes les démarches sont faites. On attend le permis d'aménager qui doit arriver sous peu. Et les premiers travaux seront faits à partir du 20 août pour la partie structure et la confection du stade de tir. Donc, théoriquement, nous devrions pouvoir ouvrir au tourisme le pas de tir pour la saison 2022. Moi, je suis de ceux qui pensent que le meilleur est à venir pour le département des Hautes-Alpes sans sous-estimer les difficultés qu'il faudra surmonter. Parce qu'aujourd'hui, ce département, plus que tout autre dans l'Arc-Alpin, a une place à part. C'est le département le plus préservé de l'Arc-Alpin. C'est le département le moins peuplé de l'Arc-Alpin. C'est aussi celui qui a un terroir parmi les plus riches. Le département des Hautes-Alpes est le premier département bio de France depuis 2021. Et pour toutes ces raisons, c'est un département pour lequel le meilleur est à venir. Notre responsabilité, celle des élus, des entrepreneurs et des citoyens, c'est de trouver un point d'équilibre entre la préservation d'une nature d'exception, qui est notre plus grande richesse, et sa valorisation. Et c'est tout le sens des travaux que conduit le département. Et c'est tout le sens de ce contrat de station. Les 30 millions d'euros débloqués par le département seront investis sur les six prochaines années, soit jusqu'en 2028.